Bonjour à tous, je suis un acteur de l'entreprise de la musique, producteur et artiste, également maîtresse d'un conseil d'administration pour la société de l'accompagnement du Sénégal pour les droits de l'artiste. Je suis très content de vous dire que c'est un forum africain pour les initiatives créatives et culturelles qui nous a mis en place. Parce que je pense que j'ai une initiative d'un ami, de faire des barri, des barri, des Afriques, des barri au Sénégal. Parce que l'Afrique, c'est une petite pop-up industrie culturelle et créative pour faire le streaming. Nous sommes tous les membres de l'Afrique pour les familles de l'Afrique. On est tous les membres de l'Afrique, on est tous les membres de l'Afrique et on a des premiers places. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique du Sénégal ? C'est le secteur du Sénégal. Parce qu'il y a tous les membres de l'Afrique, les barri, les barri, les barri, les barri. C'est un peu informel, parce qu'il y a une culture d'une culture et d'une culture qui a eu un talent pour le faire, surtout dans l'artiste, il y a une culture qui a eu l'embrassé. Mais ce que je trouve, même si je trouve une vraie statistique, c'est qu'il y a une culture d'une culture qui a eu le Sénégal. Je pense que c'est un peu informel, mais je trouve que c'est un peu informel. Nous sommes en train de faire un peu de l'artiste, parce qu'il y a une culture qui a eu le Sénégal. Et comme je le disais, il y a des difficultés et il y a des difficultés qui a eu le talent, et qui a eu le talent. Et maintenant, est-ce que les jeunes qui ont eu le Sénégal, qui ont eu le Sénégal, est-ce qu'il faut avoir le Sénégal ? Donc, je pense que même pour les jeunes qui ont eu le Sénégal, qui ont eu le Sénégal, qui ont eu la passion, ou qui ont eu le Sénégal, qui ont eu le Sénégal. Il faut que tu sois une formation d'un homme et qui a eu le Sénégal pour obtenir une formation d'un homme. Pour que cela aille, cela peut pas être bien. En ce moment, il faut que l'on puisse le faire. En ce moment, nous devons voir que l'industrie créative, soit le numérique, soit le numérique, soit le numérique. C'est la functie, la functie, soit la functie, soit l'activité dominante d'ici. Donc, on ne peut pas se dérouler dans notre cadre. Donc, l'initiative de l'initiative est une forte activité d'une de nos filles du Sénégal. C'est ce que j'ai fait pour nous voir, parce que nous avons permis d'une opportunité de rencontrer l'État du Sénégal, et d'une d'autres secteurs, d'une opportunité de rencontrer l'État du Sénégal, pour qu'il y ait beaucoup d'accès à mettre des fonds en place. C'est bien de mettre les fonds, mais les fonds nous font, nous ne pouvons pas les mettre en place pour nous structurer. Donc, vraiment, le fait que cette fondation-là initie l'initiative de 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 l'initiative. Il faut que nous n'avons pas de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Il faut que nous devons organiser une forme de l'initiative de l'initiative. Et là zodicative de inviter restoring mon Instagram, et nous offrons tout ce qui change qu'agocus, le fait que 100 km en Shuttle des abuses de l'initiative de l'initiative pour lesれてátions, le fait que les domaines du Sénégal ont soit assis pour l'initiative et l'inf toxique. Le fait que les domaines d'insitiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative Donc pour moi, je peux le jouer et je ne veux pas, parce que j'aime le droit du public, je peux le voir pour moi, puis je vais le faire. Ce sont des moments culturellement communes. Je veux vraiment féliciter la Fondation, je vous souhaite féliciter la Fondation, je vous souhaite féliciter sur la fédération de la Fondation, que vous avez fait un plaisir de vous, vous avez fait 6 mois à la fin du Sénégal. Vous avez fait 6 mois à Dacar, vous pouvez me faire un désastre, Mais c'est pas assez, c'est pas vraiment assez, il y a peu de personnes qui ont accès au financement. Il y a un problème de crédibilité des entreprises culturelles vis-à-vis des institutions financières qui des fois refusent, la plupart des gens refusent de financer les activités culturelles parce que tout simplement ils nous disent que voilà, c'est pas sûr, c'est un secteur précaire, voilà, c'est ça. Ils demandent des garanties. C'est-à-dire que l'État a mis certains fonds qui, par exemple au niveau de la DER, il y a la possibilité pour les acteurs qui tournent autour de la culture d'aller là-bas pour obtenir un financement par rapport à leurs activités. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il y a combien de personnes qui tournent autour de ce secteur-là et qui n'ont pas, qui ont beaucoup de talent, qui ont énormément de talent, qui ne sont pas uniquement. Parce que quand on parle de culture, il ne faut pas uniquement qu'on se focalise sur les personnes qui montrent sur la scène, les artistes. Il y a tôt de gens qui travaillent autour de la culture qui amènent une valeur ajoutée vraiment extraordinaire. Les entrepreneurs culturels, qui ne sont pas des artistes, qui ne tiennent pas le micro, qui croient en ce secteur-là, qui injectent le peu qu'ils ont. Maintenant, ces gens-là, il faudrait qu'ils soient renforcés. Il faudrait également que quand on renforce un secteur, il faut aller, il faut miser sur ceux qui sont formés. Il ne faut pas prendre de l'argent, mettre des fonds et les distribuer parce que tout simplement l'artiste arriveuse, est-ce que cet artiste-là est formel ? Parce que quand on est dans un pays organisé, on injecte de l'argent sur des entreprises qui sont là, qui sont formelles. Et si vous aviez un déloyer à faire un rapport à ACS ? En fait, tout le monde sait que le secteur de la culture est un grand couloir d'enfants. Maintenant, il y a un gros souci qui se passe parce que c'est un secteur aussi qui est très informel. Il y a une petite partie qui est formelle et les gens qui se sont formalisés dans le milieu. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que la plus grande majorité des acteurs qui tournent autour de la culture sont plus dans le domaine de l'informe. Déjà, pour moi, en termes de statistiques, c'est carrément difficile de pouvoir identifier combien de personnes travaillent autour du secteur. Déjà, ce genre de courant-là permet aussi de pouvoir identifier certaines problématiques pour pouvoir installer, disons, pourquoi pas, donner des vraies statistiques pendant des personnalités qu'on a évitées qui sont là. L'autre chose, c'est au niveau de la formation. On a un gros souci de formation en Afrique, dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine de la culture, qui est un domaine où on ne demande pas de diplôme pour y accéder. Donc, il faut juste avoir un peu de talent pour commencer à exercer dans le milieu. Mais je pense qu'à partir de ce genre d'initiative, on peut trouver peut-être la clé pour essayer de mieux organiser ce secteur-là et de pousser les décideurs quand même à mieux, disons, s'intéresser à ce secteur, parce que c'est un secteur quand même où on dit qu'on met de l'argent, mais pratiquement, est-ce que les fonds qui sont mis en place en termes de résultats, est-ce que ces résultats-là attendus ont été actifs ? Donc, je pense que quand même, les débats qui vont tourner autour des panels et les rencontres qui vont être faites entre les acteurs du secteur et les décideurs, je pense que vont permettre quand même de dévouer un peu concernant la formalisation, l'emploi des jeunes, et vraiment, c'est vraiment le premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !